Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec la présentation d'un nouvel animé Et aujourd'hui on va parler de Ouzaki-chan L'animé Ouzaki-chan est donc un animé disponible sur le site Wakanim en 12 épisodes C'est un animé que tu peux voir du coup sans s'être enregistré sur le site de Wakanim Donc sans l'âge recommandé etc. Tu vois tu peux le regarder tout simplement sans être inscrit Et c'est un Ichi Pour ce qui est des grandes lignes, le reste je pense que tu auras vu c'est à côté de moi Donc je te laisserai voir tout ça Pour ce qui est des grandes lignes au niveau du scénario Je te mets bien entendu le résumé en barre d'infos Mais on suit les aventures de Ouzaki-chan, une jeune fille qui était au lycée avec un garçon au club de piscine Et ils ont été séparés parce qu'il avait un an de plus qu'elle Et donc en fait elle le retrouve à la fac et donc elle se met à le coller On se rend compte très vite que Ouzaki-chan passe son temps à coller le mec C'est plus la gamine qui fait chier très clairement un peu comme le manga Bakuman Ah j'ai perdu le nom Celui-ci, les éditions Kihun C'est un peu le genre de petite fille peste etc. Même si le personnage a 19 ans je tiens à préciser et le garçon a 20 ans Mais c'est vraiment ce genre de petit personnage chiant qui te casse les noix Ce qui est plutôt sympa et ce que j'avais vu dans les deux premiers épisodes Parce que je l'ai présenté aussi Enfin la vidéo n'est pas encore sortie mais j'ai fait la vidéo Dans une vidéo marathon spéciale série qui sont sorties en 2020 Ouzaki-chan en fait les deux premiers épisodes On voit beaucoup de connotations sexuelles D'images assez... On va la voir en fait sur le premier épisode Elle se met dans un fauteuil de massage Et ça va finir en des conversations très osées Très en fait 18 Et pareil après ils vont aller dans... Ils sont toujours dans une boutique en fait Et ils vont utiliser des casques des réalités virtuelles Elle ça va super mal se passer Elle va avoir peur parce que c'est des zombies Lui il va être dans l'océan Et en fait sans le faire esprit Il va attraper la poitrine de Ouzaki Et il va la tripoter etc Après dans l'épisode 2 Je vais juste te donner deux ou trois exemples Pour que tu puisses voir Ouzaki va suivre un chat Elle va rentrer dans un buisson Et en fait elle va être accrochée Et en fait le garçon va la tirer Prendre ses hanches et la tirer vers lui Sauf que forcément déjà Un, il y avait cette petite culotte On l'a vu Deux, elle te dit stop Parce que sinon mes lolos Vont être à l'air Et trois, il y a deux jeunes femmes Qui passent à côté Et comme ils voient un mouvement Et ben ils pensent qu'ils le font Voilà Donc le manga va être vraiment Principalement développé Enfin l'animé plutôt Va être principalement développé Sur ce genre de scénario Je pensais très clairement Et c'est ça qui m'intéressait Pour te le présenter sur cette chaîne Qu'on allait Parce que je pense Que peut-être que je le représenterai Aussi sur la chaîne Ibi Otaku Remarque Mais en tout cas Sur la chaîne Ibi Otaku Entai Je comptais de base Le présenter Parce que j'avais vu Les deux premiers épisodes Et j'avais vu Que c'était plein de trucs comme ça Je me suis dit Trop cool Ça leur fera un animé A présenter Un animé qui est cool Pour cette chaîne Pour la chaîne Entai Etc Entai Ichi Les gars S'il vous plaît Parce que j'ai reposté L'animé Kandawa Je crois c'est ça le titre Jet Girl On m'a dit Ibi ça n'a rien à foutre là Bah si c'est du Ichi Ça va quand même sur cette chaîne C'est pas parce qu'il y a une taille Que c'est Voilà C'est comme la chaîne Ibi Otaku Faut pas croire que c'est que manga Je le redis Il y a les dégustations Il y aura d'autres choses aussi Sur la chaîne Ibi Otaku Tout court Donc toujours est-il Au départ je pensais Donc qu'on serait vraiment Que sur des épisodes Avec tout temps Tout temps Tout temps Tout temps Des images comme ça Des trucs A connotation sexuelle Et là c'est pas vraiment le cas On a des épisodes Tout doux Tout mignons Où il se passe pas grand chose On va avoir des épisodes Où il y a juste Des phrases Qui Par exemple Il y a un personnage Qui va les entendre discuter Il est en train de parler De graines Et de plus âgées Etc Et donc on va croire Qu'il préfère les femmes Plus matures Alors que absolument pas Etc Etc Ça se donne vraiment Deux trois détails Pour que tu puisses voir A peu près le genre de scénario Mais du coup Dans l'ensemble J'ai aimé Mais j'ai été aussi Très déçue Je m'attendais vraiment A voir plus de scènes Olé olé On va dire ça comme ça Que ça soit Que comme ça De temps en temps En fait J'ai presque Toutes présenté Les scènes Sur mon tiktok Donc comme quoi Il n'y avait pas grand chose Et c'est ça Qui est un petit peu décevant Pour moi personnellement Parce que je m'attendais Vraiment à plus Je m'attendais à au moins Une fois par épisode Et pas forcément Le personnage en plus De Usaki Personnellement Je ne peux pas Me le saquer Et honnêtement Si ça n'avait pas été Pour le présenter Sur la chaîne Nentai Je n'aurais pas Regardé l'anime En entier Parce que si j'avais su Qu'il n'y avait pas Des scènes comme ça Complètement barge A chaque épisode Honnêtement Je me serais arrêtée A l'épisode 2 Et je n'aurais jamais Terminé la série Donc voilà Je tiens à préciser Au niveau des détails Etc Ne t'attends pas A en avoir Tous les épisodes Il y a Donc les deux premiers épisodes Qui sont quand même Vachement forcés là dessus Après ça se calme Honnêtement Il doit y avoir 5-6 scènes Avec les vocabulaires Enfin juste Les dialogues Qui sont un peu Voilà Mais c'est tout Donc c'est ça Qui a été vraiment Une très grosse décession Pour moi Parce que j'étais prêt A c'était De supporter Usaki Si je pouvais avoir des scènes Et je n'ai rien eu Enfin rien Pas eu grand chose Et j'étais donc Énormément déçue Donc c'est tout En ce qui concerne Cette présentation d'animé J'espère quand même Que la vidéo t'aura plu T'aura permis De connaître un titre Plutôt drôle Et assez original Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Je t'aimais mes deux précédentes vidéos Animées ici Ma tête de panda Bien entendu Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Et le compte vintage Si jamais le coeur t'en dit Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Bye 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 bye